Guillon va être à surveiller lui du côté des 3L contre le Cool FM, il a connu des excellents matchs depuis le début de la saison. Attaque à deux contre un avec le 3L avec notamment Marcotte, le tir, arrêt de roue sur le retour. Buissière, Buissière va tenter de rentrer vers le filet, le tir à la main ! Filet désert pour Tourény, lui qui a profité d'une rondelle qui a échappé à de Rivière-du-Loup en désavantage numérique et c'est réussi en gagnant cette mise en jeu, Ward qui se promène et va dégager. On s'en est mis! Ah! Ah mais quel but chanceux! Wow! Et là, Rousseau va s'en vouloir. Je crois qu'on n'a pas donné le but parce qu'on va revenir en territoire central. Alors ce sera le hors-jeu. Voilà, c'est ce que l'annonceur mais on dit, il y avait hors-jeu sur la 5L. Poulin passe vers Marcotte, il s'amène seul devant Rousseau, la fin de la passe. Le filet a été déplacé. Mise en jeu gagnée par Rivière-du-Loup, on est toujours en territoire du Coul-FM. Le tir qui a été dévié encore une fois, c'est repris par Marcotte et Rivière-du-Loup. Le tir à la main ! Un tir de Marcotte qui pouvait sembler anodin, ça dévié devant le filet de Rousseau. Il y a des changements du côté de Rivière-du-Loup. Solide mise en échec de Caron sur sa boute. Caron est là le premier défenseur du Coul-FM, rejoint par le 3L. Et Asselin est tout seul devant Rousseau, arrête. Le retour qui est élevé ! Excellent lancé frappé de Novosad, défenseur du 3L de Rivière-du-Loup. Et c'est 3 à 0 au début de deuxième période. Bonne mise en échec par derrière un peu. Et là un autre mise en échec par derrière. On donnera pas la pénalité contre Archambault et là Chabot qui vient s'en prendre à Damour, va venir régler quelques comptes. Damour qui avait donné, bon, a donné de la bande, on va l'avouer là. Meilleur à Marcotte. Le tir de Marcotte bloqué en défense. Et ça va être un 2 contre 1 en désavantage numérique avec Verret et Fernand. La passe de Verret bloquée. Ça a dévié sur le bâton de Francis Meilleur. Un autre but cocasse. Ouais. Et Veilleux va s'échapper. Il s'amène seul. L'ancien du 3L passe devant. C'est raté par Demesse. Et encore une fois, on se voit. Et le but a été déplacé. Il y aura pas de but. Il y a pas de filet. Le but a été déplacé. Absolument. Verret et Fernand. Ferland, exact. Il y aura pénalité du côté des 3L. On va jouer à 4 contre 4 bien. Et là, Dufresne qui va y aller avec Chabot. Dufresne qui donne quelques coups de poing. Chabot a jeté les gants également. Wow, c'est la première fois que je vois Dufresne jeter les gants avec le couple FM. Il y a une épreuve de force. Chabot en a perdu son casque. Ouais. Très difficile de donner des coups de poing dans cette bagarre. On a bien... Une belle défense du côté Dufresne. Et Chabot va voir le dessus. Il vient hâte de voir comment tout ça a débuté. Réon près de la clôture. Bousculé solidement par le défenseur Caron du coup, l'FM. On s'échange de disques acquis mieux mieux entre Veilleux et Tiffus. Veilleux, cherche des options. Remet à Archambault. Le tir d'Archambault, il y a eu ! Quel tir d'Étienne Archambault. Wow ! Cherche des options. Solidement plaqué par Réon. Un tir qui a été bloqué. Ça va être une échappée notamment de Marcotte. Marcotte s'amène seul devant le gardien. Le tir de Marcotte. Bel arrêt de Rousseau. On va sortir le disque. Solide mise en échec de Jason Lavallée. Absolument. On tente de bourdonner en territoire de Rivière-du-Loup. Le tir de Veilleux. Arrêt de décelle. C'est un jeu qui est gagné par Rivière-du-Loup. Poulain qui immobilise la rondelle. Et il y aura une petite escarmouche un peu entre les deux équipes. En sixième position. Et visiblement affronté en première position en série éliminatoire. La sérancière de Thetford-Mines. Bonne rivalité entre ces deux équipes. La plus vieille rivalité de la Ligue nord-américaine depuis 23 ans.